Mieux comprendre l'intelligence relationnelle en politique, c'est reconnaître sa complexité, ses contradictions sans cesse dynamiques. Or, il ne faut pas se laisser tétaniser par elle, bien au contraire. Il faut s'émerveiller et en même temps être horrifié aujourd'hui par la politique dans notre pays, par ses acteurs, leurs pensées et actes souvent pittoresques. Il y a en effet une partie d'émerveillement, mais aussi une partie de crainte, de lassitude, d'angoisse dans la politique politicienne qui sévit dans notre pays. En politique, très souvent, nous avons l'habitude de nous haïr, de refouler l'autre, de le suspecter, de le contrôler, de chercher à le scier en deux, de cultiver cette tension permanente, à méconnaître, à nier les mérites des adversaires, de nous insulter comme si nous étions de vulgaires ennemis. Dès lors, il ne faut pas s'étonner de l'impossible démocratie tant vantée et souhaitée, mais aussi stéorisée sous toutes les gammes musicales. On bavarde, on bavarde, on fait un pas en avant, quatre pas en arrière. Comprendre la complexité de la politique, c'est accepter d'échanger dans la sérénité, en ayant le culte de la vérité en bandoulière, et créer une intelligence relationnelle, fondement d'une écologie de l'esprit, qui tienne compte de l'apport conjugué de toutes les parties concernées. C'est donc écologiser les esprits et pratiques politiques, surtout prendre le pouvoir sur la nature, qu'il s'agit d'apprivoiser, de contrôler. Avoir le pouvoir ou le conquérir, c'est conquérir le savoir, sa totalité, l'organiser rationnellement, intelligemment, le hiérarchiser, avoir la culture générale, savoir qu'on peut savoir faire, mais aussi savoir qu'on peut se tromper et de bonne foi, et chasser par conséquent le démon de midi. Il s'agit de descendre de son pied d'estral, penser les choses en bas, sereinement et avec lucidité. Par conséquent, il faut éviter les enfermements, mais susciter des ouvertures dynamiques. L'intelligence relationnelle en politique, c'est aussi inviter, former les citoyens à se faire confiance, à vivre heureux, non à vivre dans une tension de haine permanente et mutuelle, à se refouler, à nier les compétences des uns et des autres. Il s'agit d'abandonner cette pente trop glissante. On n'y gagne rien, absolument rien. Il faut recréer une nouvelle morale politique, et celle-ci commence où s'évanouissent nos nerfs surchauffés, tendus, machiavéliques. Et cette nouvelle morale devra tenir compte de l'apport positif, scientifique, de la mondialisation de l'information et des modes de communication. Sinon, elle sera vaine. L'humanisme, l'émerveillement, l'enthousiasme et la sérénité des premiers âges de notre avènement politique et culturel nous y convient.